Bonjour les chers compatriotes, donc c'est un français aussi comme vous, je suis Métis, ma mère est ici et mon père est de l'Afrique, donc je suis fier d'être africain. Donc chez nous, la France tue immensement, elle tue au Gabon pour les pillages des mineraises. Nous avons élu Emmanuel Macron, soit disant la France en marche, mais c'est la dictature en marche. Donc Emmanuel Macron a reçu des dictateurs africains ici pour les encourager de continuer à massacrer les femmes et les enfants. Parce que la femme africaine en Afrique, elle devient une larme de guerre. La femme africaine, en la violente sexuellement, et après ils introduisent dans la matrice de la femme des bouteilles et des clous. Ça fait immensement mal. Il faut que ça s'arrête. Donc nous avons un problème aujourd'hui avec la France. Pour le colton, vous frappez sur Google, le colton Terra, c'est un minerai qui sert à avoir toute la technologie que nous aimons bien utiliser. Les iPhone, les Samsung Galaxy, les Vodapone, que vous aimez bien, tous les tablettes, tous les téléphones, c'est à partir du colton. Et ce minerai vient des deux Congos. En Australie, il y en a, mais il n'y a que 20%. Les 99% viennent des deux Congos. Donc pour cela, on tue immensement. Alors, Sassou Nguesso était reçu ici, le dictateur de la France, la marionnette de la France, Ali Bongo, Iboubou, qui n'a pas gagné aux élections au Gabon, était invité ici à l'Elysée. Donc vous savez, le roi de France, soi-disant qu'on l'avait, décapité à la Guillotine, mais il ne fallait pas. Ce que nous devons décapiter à la Guillotine, c'est la fameuse république, soi-disant liberté, égalité, fraternité. Ça n'existe pas, mes chers parents français. C'est la dictature. Ce n'est pas pour rien que moi j'ai pris des décisions depuis des années de quitter la France. Parce que ici, regardez les français comment ils travaillent. 1200, 1300 euros. À la fin du mois, quand ils n'ont plus rien, ils vont à la banque pour en prêter de l'argent. Or qu'ils sont en train de craiser leur temps. Parce que, figurez-vous, il y a des français qui se jettent au quatrième, septième étage, parce qu'ils ne peuvent pas rembourser la prévente. Ça fait immense normal. Donc la France doit arrêter tout ce qu'elle est en train de faire en Afrique. Parce que quand on élu ses dirigeants en France, on ne les élu pas pour aller tuer les autres. L'Africain, est-ce qu'il a déjà mis une ceinture, comme les Arabes font ? Non. Mais le jour que l'Africain mettra des ceintures ici, ça va être grave. Parce qu'il y en a marre. On tue trop chez nous en Afrique. Partout, il n'y a que des meurtres, des viols. La pédophilie en Afrique, en tout cas, ils sont champions là-bas. Les Occidentaux ont amené leur système de violer les enfants. Mais ici en France, on ne viole pas les enfants. Mais les fois en Afrique, la femme, il a violon sexuellement. Parce qu'ils aiment ça. Ils aiment ça. Donc nous avons affaire à des gens qui dirigent cette France, qui sont des barbares. C'est des gens qui sont contre le peuple du monde. Donc mes chers citoyens, nous devons nous lever. C'est un père de famille qui vous parle. Je ne suis pas un voyeur. Des enfants et une femme. Donc il est temps que nous nous leverons. Les chers compatriotes en France. Et que nous ramenons le système de la révolution pour dire stop à la bagouille de la France. Parce que la France, elle tue immensement. Moi, ça me fait mal en tant que Français et Africains, de voir qu'il y a des Français qui tombent dans le métro. Il y en a qui tombent dehors. Mais attendez, on est où ? Après, on nous dit ? Pays de droit de l'homme ? Non. Pays mafieux. Pays mafieux. Ici, sur le fric, fric, fric. Mais l'être humain, d'abord. Avons-nous perdu la raison d'être humaniste ? L'être humain. Parce que l'être humain, quand il sort du ventre de sa mère neuf mois, il ne vient pas avec de l'argent. Mais pourquoi l'homme aime l'argent ? L'argent n'est qu'un papier. Mais mettons d'abord l'être humain en premier. Quand nous nous mettrons l'être humain en premier, le monde ira mieux. Aujourd'hui, tout se le matérialise. Tout c'est l'argent. Mais ça fait immensement mal. Mais qu'est-ce que se passe maintenant dans la tête de l'être humain ? L'argent, l'argent, l'argent. 24 heures, il n'y a que ça dans la bouche de l'être humain. Il faut que ça change. Donc, je demande à tous les citoyens du monde. Et à tous les citoyens africains de se lever. Arrêtez de penser aux vêtements. Arrêtez de penser aux KFC. Arrêtez de penser aux McDonnell ou aux Kuik. On n'est pas sur terre juste pour manger. On est sur terre pour s'occuper aussi des autres. Donc, s'il vous plaît, la vie, elle est immensement en danger. Regardez les vaccins. Là, il y a la grippe actuellement. Les médecins demandent que les gens aillent prendre des vaccins à l'hôpital. Mais n'allez pas prendre ces vaccins-là. Parce que ces vaccins-là, c'est pour vous empêcher, c'est pour vous empêcher d'avoir des enfants. Parce que regardez le président Emmanuel Macron, qui donne des conseils maintenant au peuple africain. Arrêtez de faire beaucoup d'enfants. C'est celle-là qui amène la misère. Mais c'est grandement fou. Emmanuel Macron, il a quel droit de nous donner à nous des conseils ? Moi, je suis père de famille, j'ai des enfants. Lui, est-ce qu'il a des enfants ? Même pas un seul. Pourquoi ? Parce qu'il vit avec une grande mère. Une dame qui est sa grande mère. Il n'a pas honte. Une grande mère. La première dame de France. Une grande mère à l'Élysée. La honte. La honte totale. Et cette dame fut professeure d'Emmanuel Macron à l'école. La honte. Non, non, non. Ça fait mal. J'ai honte des fois d'être français. J'ai des amis qui ont brûlé leur carte d'identité. Même leur baston. Mais ça fait immensement mal. Donc, comme je dis tout le temps dans les vidéos, la France de merde. Emmanuel Macron, c'est l'un des grands voyous. L'un des grands voyous. Et il mérite d'être arrêté, ce Emmanuel Macron. Parce que, il est en train de nous amener la politique de Nicolas Sarkozy, l'envoi de mer. Et de Manuel Valls, espagnol de mer. Comme j'ai toujours dit avant. Et de François Fillon, qui a détourné immensement des millions. Qui payait sa femme. Immensement cher. Un million. Et la femme, elle était assise à la maison. La femme la mieux payée de France. Même quelqu'un qui touche. Le RSA ne touche pas un million. Mais est-ce qu'on les a mis en prison ? Non. Donc, la loi française, c'est pas la loi pour tous les citoyens en fait. C'est la loi pour les faits. Parce que François Fillon n'est pas là en prison. Donc, ouvrez bien vos yeux ce que je suis en train de vous dire. Il est temps que nous les voulons pour en déboudre avec ces cafards. Parce que ce sont des cafards. Des dictateurs rats. Des dictateurs qui devront disparaître. De la surface de la terre. Là où nous vivons. Parce que c'est des démons. Et passez un excellent. Comme ça veut dire. Ainsi que dimanche. Et que Dieu vous garde. Merci.